Nur Mehmet Yassin est un célèbre écrivain de la communauté ouïgour de Chine. En 2004, il a été emprisonné pour avoir écrit une fiction jugée subversive par les autorités chinoises. Des rumeurs circulent selon lesquelles l'écrivain est mort en prison et les militants réclament des informations de la part des autorités. Selon différentes sources, le célèbre écrivain ouïgour Nur Mehmet Yassin serait mort dans une prison chinoise. Les militants pressent les autorités chinoises de clarifier la situation. C'est le défenseur des droits de l'homme, Teng Piao, qui a annoncé la mort de Nur Mehmet Yassin. Selon lui, il serait décédé en 2011 dans la prison de Shaya, dans la région du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine. Mais la famille de l'écrivain dise lui avoir rendu visite plus récemment. Les autorités n'ont publié aucune information à ce sujet. Il y a deux possibilités. Il peut être vraiment mort en prison ou sa famille est menacée par les autorités de ne donner aucun détail. Nur Mehmet Yassin avait été arrêté en 2004 pour avoir écrit Le Pigeon Sauvage. Cette fiction raconte l'histoire d'un pigeon qui se fait attraper par les humains et choisit de se suicider plutôt que de vivre en captivité. Les autorités chinoises accusent l'écrivain d'inciter le public au séparatisme au travers de cette histoire. Il a été condamné à dix ans de prison. Selon Amnesty International, la santé de l'écrivain s'est dégradée en prison. La prison de Shaya est connue pour ses conditions difficiles. Le célèbre avocat des droits de l'homme Gao Chen Cheng est également détenu. La famille de celui-ci s'est plainte que les responsables l'empêchent de le rencontrer. La famille de Dieu